Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Streamlit. Je répète, Streamlit. Alors c'est quoi Streamlit ? Eh bien, c'est tout simplement un framework open source qui permet de créer des applications interactives, on va dire ça comme ça, mais 100% en Python. Vous allez voir, c'est merveilleux. En gros, vous faites un petit script en Python et vous avez une interface sur Internet, vous pouvez l'exposer sur Internet et puis avoir quelque part un site, tout simplement, avec du code Python qui tourne derrière. Donc Streamlit, ça permet de faciliter la création de ces interfaces justement, notamment dans des cadres un peu de mise en place d'outils en machine learning, de visualisation de données, ce genre de trucs. Comme ça, vous, en tant que développeur Python, enfin voilà, Galambda qui fait des scripts, vous pouvez en même temps avoir une application web de votre script, de votre code, sans vous prendre la tête, sans commencer à déployer un Django, un truc de malade, etc. Voilà, moi j'aime beaucoup Python, j'utilise pour faire mes petits outils, mes petits trucs et je trouvais ça sympa parce que c'est un bon complément pour avoir tout de suite une interface qui peut être mise sur Internet, accessible par tous, sans pour autant se prendre la tête avec de la CSS, de la mise en page, des routes, etc. Mais avant de commencer et de vous montrer tout ça, je voudrais quand même remercier les Patreons, les fidèles Patreons qui me soutiennent depuis maintenant des années, merci à vous. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, ces petits tutos, ces newsletters que vous recevez tous les jours et j'espère qu'elles vous régalent. Donc encore une fois, merci beaucoup et puis je vous propose qu'on attaque tout de suite. Alors rendez-vous sur mon ordinateur et donc on va aller tout de suite sur le site de streamlit.io. Donc ça s'écrit comme ça pour ceux qui cherchent, voilà. Alors streamlit, bon là on a une petite vidéo sympathique, vous voyez, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est un régal. En gros, ça importe comme ça dans un script Python, on fait un import streamlit. Et puis ensuite, voilà, on utilise des modules streamlit, en fait des composants. Donc là par exemple, on a le composant write et on peut comme ça écrire un texte. Vous voyez, il comprend en fait parce qu'il prend du markdown, donc ici où va le titre. Ensuite, on peut lui présenter, voilà, des graphiques, des sliders, faire plein de choses, plein de choses, plein de choses. Alors nous, on ne va pas non plus faire réinventer la roue. Enfin, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer quelques petits exemples simples. On va développer par exemple un outil qui permet de retirer le fond d'écran d'une image. Donc ça, on le fera en local et après, je vous montrerai une utilisation qui est un peu plus machine learning, on va dire ça comme ça, avec la mise en place d'un analyseur de sentiments. Alors que je vous montrerai ce que c'est un analyseur de sentiments. C'est juste pouvoir déterminer si un texte est positif ou négatif, voilà, en lui donnant. Mais on peut après imaginer plein d'autres choses, par exemple de la génération de mots-clés. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Moi, je suis juste là pour vous montrer que c'est facile, une fois encore, que vous n'avez pas besoin d'être un grand codeur, un grand expert, etc. Pas besoin de se prendre la tête. C'est de l'open source, donc c'est gratuit, c'est, voilà, vous pouvez le modifier, etc. Ils ont même un cloud communautaire. J'en parlerai peut-être un petit peu après, mais le cloud communautaire, ça va vous permettre de hoster, c'est-à-dire d'héberger vos applications Streamlit directement chez eux. Et je crois que c'est gratuit, donc on verra ça aussi ensemble. Voilà, mais avant de commencer, eh bien, on va tout simplement l'installer. Alors pour l'installer, vous allez voir, alors moi, je vais le faire sous macOS, puisque je suis sous macOS. Mais ça sera la même chose un peu partout, ça se fait avec la commande pip, tout simplement. Donc évidemment, qui dit commande pip dit, bah, vous devez avoir Python. Mais vous avez tous Python, puisque vous avez suivi mes vidéos d'avant. Donc forcément, Python est installé sur votre machine. Et donc, on va faire un pip install Streamlit. Donc, il faut ouvrir un terminal et taper cette commande-là. Donc, il va installer tout le framework. Pendant ce temps-là, moi, je lance Visual Studio Code. Et je vais me créer un nouveau dossier, voilà, de Streamlit, démo, spécialement pour vous. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas quand même pour vous ? Donc voilà, c'est en train de s'installer. Soyons patients, la patience est une vertu remarquable. Et j'espère que vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on en dit comme connerie ? Bon, là, on a des petits conflits. Alors, on va voir si ça passe ou pas. Mais si vous avez ce genre de petit truc aussi, ça peut se réduire. Mais en gros, il me dit que, par exemple, Trio nécessite Async Generator supérieur ou égal à 1.9 qui n'est pas installé, etc. Donc, on va vite voir si ça passe. Alors, pour démarrer, juste voir s'il installe a fonctionné. Vous voyez, c'est écrit Streamlit Hello. Alors, Streamlit Hello, c'est juste un genre de Hello World de Streamlit. Donc, on va le lancer comme ça. Streamlit Hello. C'est juste pour valider que l'install est OK et que tout fonctionne. Alors, il me demande mon email. C'est pour recevoir leur petite promo, leur petite newsletter. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce terminal ? Eh bien, on voit déjà un petit résumé. Donc, c'est une librairie open source qui collecte des datas. Il ne stocke pas des informations contenues dans les applications Streamlit. Mais c'est quand même de la télémétrie qui est envoyée aux États-Unis. Et si on veut faire un opt-out, on peut aller dans ce fichier de config et ajouter ceci. Browser, geyser usage stats, pardon, égale false. Alors, on va le faire parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont allergiques à tout ce qui est télémétrie. Donc, on va ouvrir un nouveau terminal. Je vais zoomer un peu et je vais faire nano et j'édite ce fichier tommel, tout simplement. Et dedans, je vais mettre ce qu'il me dit de mettre. Donc, voilà, c'est deux lignes. Je colle ça dans nano, le fichier config.tommel. CTRL O pour sauvegarder, CTRL X pour quitter comme à chaque fois. Et je vais relancer l'outil, tant pis. Donc, pour quitter, j'ai fait un CTRL C pour information. Mais bon, ça, vous connaissez. Donc là, je n'ai plus l'avertissement. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, voilà, j'ai une URL locale. J'ai celle-ci aussi sur le port 8501. Et je peux créer mes propres applications super cool, etc. Et je peux aller lire la doc ici. Et surtout, il me dit, voilà, si tu veux de meilleures performances, tu peux installer le module Watchdog. Bon, ça, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, c'est que sur mon autre écran, quand j'ai lancé ça, il m'a ouvert automatiquement un navigateur. Alors, je vais faire un peu de place pour que ce ne soit pas trop le bazar. Un navigateur qui me dit, welcome to Streamlit. Donc, vous voyez, là, je suis bien en local host et j'ai ce truc. Alors là, ça vous permet comme ça de voir un peu à quoi ça ressemble Streamlit. Finalement, on a une interface très simple avec du texte assez normalisé en markdown, rien de compliqué. Et surtout, des démos. Alors, les démos, ça va me permettre de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc là, moi, au niveau de la carte graphique, je suis un peu léger au niveau du nombre de frames, etc. Donc, ça rame un petit peu. Je l'ai fait sur mon MacBook M2 et c'était vachement plus fluide, vachement plus rapide. Donc, voilà, on peut faire des animations comme ceci. Donc, après, derrière, il y a du code Python, évidemment. On voit que ça tourne parce qu'on a un petit running ici. Alors, je peux stopper le code si j'ai envie. Je peux le relancer. Vous voyez, on a un petit menu ici en haut à droite. Il y a du paramétrage. Alors, ça, je n'ai pas encore été voir. Mais bon, voilà, on a la possibilité d'avoir des thèmes. Voilà, dark, light, etc. Mais bon, ça, c'est par défaut. On voit ici que l'on a ici le code qui correspond à cette animation. Donc, ça, c'est pratique. Voilà, on peut faire un screencast aussi, vider le cache, etc. Donc, il y a des petites choses ici si vous voulez jouer avec. Voilà. Ensuite, on a une démo de plotting, c'est-à-dire création d'un schéma, d'un graphe, finalement. Voilà, dont on a le code ici. Donc, vous voyez, en fait, si on regarde un peu le code, on va faire des choses plus simples que ça. Parce que là, on est quand même sur des graphiques, ce qui n'est pas très sexy. Mais voilà, on a une barre de progression qui, en fait, utilise le module ST. Donc, le composant, enfin, en tout cas, streamlit. Et dans streamlit, on a un composant sidebar. Et ce composant sidebar a une propriété qui est progresse. La progression qui est mise à zéro. Vous voyez ? Ensuite, voilà. En fait, ça marche comme ça. On a ces composants où c'est écrit st. quelque chose. Et ensuite, on manipule ces composants à partir de son script Python. Donc, par exemple, là, on a une boucle qui va parcourir 101 colonnes. Enfin, qui va être parcourue 101 fois, pardon. Et à chaque fois qu'on va passer dans cette boucle, eh bien, on va rajouter des lignes, des choses comme ça. Et surtout, on voit qu'on a ici, par exemple, status, texte. On a chart, on a progress bar, qui sont, en fait, des éléments de... Enfin, des ST, vous voyez ? ST.sidebar, ST.sidebar, etc. Et, en fait, ils sont incrémentés, ils sont modifiés à partir de cette boucle-là. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième démo. La troisième démo, c'est carrément une carte. Vous allez voir, c'est assez sympa. avec un peu 3D dessus. Donc, c'est de la data qui est... Donc, là, je peux me balader dedans. Et voilà. Et tout ça, c'est représenté avec, on le voit ici, une mise en cache côté ST. Un peu de markdown, mais surtout, un pidec avec la sidebar aussi. Donc, ça, c'est des modules utilisés. Et puis, on a la carte, du coup, qui s'affiche directement. Ensuite, on a une data frame, c'est-à-dire des graphiques encore. Donc, c'est très orienté graphique. Nous, on ne va pas faire un truc graphique. On va faire un truc plus pratique, fonctionnel. Moi, je préfère, plutôt que d'afficher de la data, je préfère créer des outils. C'est plus mon truc. Mais après, voilà, si vous avez de la donnée, ça peut être intéressant pour présenter cette donnée sans vous prendre la tête, quoi. Et vous voyez, le code pour faire tout ça, là, avec des filtres, etc. Vous voyez, là, j'ai juste la Chine et compagnie. Il y a tous les pays, en plus, je crois. Enfin, pas tout, mais bon, voilà. Si je prends la France, par exemple, et les gens enlèvent la Chine, ben voilà, j'ai le graph de la France. Et en fait, toute cette data, elle est récupérée à partir d'un CSV qui est téléchargé directement sur un serveur chez Amazon. Et ensuite, tout est parsé, quelque part, par ce petit bout de script Python et mis en forme, comme ça, avec les graphiques, grâce à Streamlit, en fait. Voilà, donc ça, c'est la démo. Streamlit, elle l'eau. Bon, rien de compliqué. Et maintenant, je vous propose qu'on code carrément un truc. Alors, comment on va faire pour coder ? Je vais déjà shooter Streamlit, là, ça ne me sert plus à rien. Pour l'instant, je vais donc créer un nouveau fichier. Un nouveau fichier Python que je vais appeler remove.pi. Je vais le mettre dans mon répertoire de code. Voilà, Streamlit démo, j'étais déjà dedans. Je crée le fichier. Et donc, je vais lui mettre un petit commentaire, voilà. Un script Python pour Streamlit qui utilise... Alors, on va utiliser, en fait, une librairie, une lib Python dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle RMBG, pour Remove Background, voilà, pour supprimer l'arrière-plan d'une image. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on a des outils en ligne pour faire ça. Ça coûte X centimes pour enlever un arrière-plan d'une image, alors qu'on a une lib. Finalement, on a un script, on a un programme qui fait ça. Pour vous montrer un peu, parce que pour que vous puissiez comprendre, RMBG, c'est ce script-là. Voilà, donc il peut s'utiliser en ligne de commande. C'est un script, voilà, c'est un truc qui s'installe avec PIP. Donc, vous pouvez l'installer comme ça, directement en ligne de commande et compagnie. Il n'y a pas d'interface. Alors, après, je pense qu'il y a des outils, maintenant, qui ont racheté des interfaces. Et ça permet de faire des choses comme ça. Je vous montre l'image. Voilà, on a un tigre qui est totalement détouré, alors qu'il était, voilà, comme ça. Donc, c'est un outil qui comprend l'image et qui est capable d'enlever le fond. Voilà, sauf que la ligne de commande, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de proposer. Nous, on veut proposer une interface. Donc, je vais créer un nouveau terminal, d'accord ? Enfin, je vais ouvrir un terminal dans Visual Studio Code, mais vous pouvez le faire dans un terminal tout à fait normal. Et je vais d'abord créer un environnement virtuel, histoire de ne pas mettre trop le bazar. Donc ça, pour créer un environnement virtuel avec Python, vous lancez Python, alors Python 3, puisque moi, j'ai la version 3.10, 3.11, etc. Et on va créer avec le paramètre IRM un environnement virtuel, voilà, tout simplement. Un V en V. Voilà, donc là, il me dit, nous avons remarqué qu'un nouvel environnement a été créé. Voulez-vous le sélectionner pour le dossier de l'espace de travail ? Donc, je vais faire oui, et il est censé l'avoir pris. Alors, je vais faire source, moi, maintenant. Je pense que je n'ai pas besoin, parce que Compilot me l'a... Enfin, pas Compilot, Visual Studio Code, pardon, me l'a pris, mais je vais quand même le faire si jamais vous êtes dans un autre terminal. Voilà, donc là, on voit que je suis bien dans mon environnement virtuel pour faire mon script Python. Donc là, je vais installer deux choses. Donc, Streamlit, puisqu'il n'est plus dans mon environnement virtuel, normalement, et RMBG. Voilà, j'installe les deux packages dont j'ai besoin pour coder mon script. Donc après, évidemment, vous voyez, il installe d'autres trucs. Il installe OpenCV pour la reconnaissance d'images. On a plein de trucs, en fait, qui importent, qui sont propres à Streamlit et à RMBG. Pendant que ça s'installe, moi, je vais aller sur Unsplash et je vais essayer de trouver des petites photos d'animaux à détourer. Donc, par exemple, je peux prendre ce cheval. Je vais prendre ce Mirkat, là, voilà. Et puis, on va prendre une personne. On a des gens aussi. Un beau barbu, voilà. Et puis, cette jeune fille, là, devant la maison verte, ça peut être pas mal. Ok, très bien. Ensuite, moi, ces images, je vais aller les récupérer et je vais les mettre dans un répertoire, en fait, dans mon projet, tout simplement. Donc, je vais les mettre ici et puis je vais les renommer. Voilà, donc j'ai... On va mettre Ors en anglais. Fille, cheval, Mirkat. Et j'ai mis Papa. Je ne t'ai pas inspiré, voilà. C'est une grosse barbe, c'est un papa. Bon, là, il me dit que Pip peut être mis à jour si j'ai envie. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Alors, on va commencer notre script, très simplement. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu pour vous, mais si, ça a l'air de le faire. Voilà. On va zoomer parce que je sais que parfois, ce n'est pas facile de lire du code quand on regarde des vidéos YouTube. Là, je suis peut-être allé un peu trop fort. Et on va importer le package Streamlit. As st, évidemment. On va d'abord se concentrer sur l'import des images. Donc, première chose, déjà, on va mettre un titre, d'accord ? Donc, voilà. Et là, il me propose st.title, supprimer l'arrière-plan d'une image. Moi, je vais l'appeler, il faut que je lui trouve un petit nom rigolo, mais je vais l'appeler re-remover-de-la-mort, ok ? Tout en majuscule, en bon cracra que je suis, il n'y a pas de souci. Ensuite, il me propose, on charge l'image. Évidemment, pour charger l'image, je vais faire un image underscore upload. Donc, ça, c'est une variable dans laquelle je vais stocker mon image. Alors, c'est simple. En fait, st contient un truc qui s'appelle FileUploader. Vous voyez, il est là. Donc, c'est un composant, FileUploader, dans lequel on peut mettre un titre et les types de fichiers qu'il peut prendre. Donc, PNG, JPEG et JPEG. Donc là, moi, j'ai que des JPEG, mais bon, voilà, le truc est là. Donc, ensuite, on va faire un petit if. Donc, s'il y a quelque chose dans image upload, je vais afficher un bouton pour télécharger l'image. C'est juste pour récupérer ma propre image, pour vous montrer qu'elle est uploadée, que je peux la récupérer, etc. Donc là, pareil, j'ai un label. Je ne suis pas obligé de mettre label. Je peux mettre juste ça, comme ça. La data, pareil, je ne suis pas obligé de mettre la data, mais c'est image upload, tout court. Je récupère mon image comme ça. Mon nom de fichier, alors, c'est le nom qui va apparaître. Donc, je vais mettre image DL, voilà, en majuscule, comme ça. Pour un PNG, alors, je ne sais pas, ouais, peut-être que ce serait un PNG. On verra et on va le sauvegarder en PNG. Bon, vu que j'ai que du JPEG, je vais mettre du JPEG. Mais bon, je pense qu'après, ça, ça peut se régler en fonction de ce que vous acceptez. Mais nous, ce n'est pas un truc de téléchargement qu'on va faire. C'est vraiment un truc pour enlever le fond d'écran. Mais là, c'est juste pour vous montrer déjà qu'avec ces deux petits modules, c'est-à-dire ces deux petits composants, FileUploader et DownloadButton, on a déjà une interface. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je vais sauvegarder. Et là, si je regarde, donc, j'ai mes fichiers, remove.py. Et donc, pour lancer, je vais tout simplement faire Streamlit. Donc, je vais lancer la commande Streamlit. Tout à l'heure, on a fait juste Streamlit Hello. Là, on va faire Streamlit Run et on va lancer le programme remove.py pour un pays grec. Je lance et je patiente. Hop, il m'ouvre une fenêtre de navigateur ici sur le côté. Voilà. Et là, voilà ce que j'ai. Pas grand-chose. Alors, il me met le texte, remover de la mort que j'ai choisi. Il me dit, choisissez une image. Ça correspond bien à ce que j'ai mis là, d'accord ? Pour l'instant, on n'a pas image upload qui est instanciée. Donc, on n'a pas encore le bouton download qui est apparu. Mais moi, je vais faire Browse File et je vais aller chercher une image. Alors, je peux prendre n'importe quoi. Mais bon, vu que j'avais déjà uploadé des trucs, voilà. Donc là, mon image a été uploadée. Vous voyez, les composants sont vachement propres, quoi. C'est moderne, c'est nickel. Et je peux retélécharger l'image. Donc là, on n'a pas vu, mais elle s'est téléchargée. Elle est ici. Voilà, je double-clic et j'ai récupéré ma photo. Donc ça, c'était la première étape. On a fait un truc pour uploader une image. On est content. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la traiter avec Remove Background. Alors, comment on fait ? On va importer des packages au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Donc, on ne va pas trop se prendre la tête. Mais on va avoir besoin de ce programme dans le même état. C'est-à-dire qu'on charge l'image ici. On traite l'image avec Remove Background. Et ensuite, on propose de l'ouvrir. Enfin, pas de la télécharger cette fois, mais plutôt d'ouvrir cette image qu'on a uploadée. De la traiter et ensuite de nous proposer de la télécharger à nouveau. Donc, if image upload. Bon, je vais enlever mon bouton télécharger. Je n'en ai plus besoin. Je vais d'abord ouvrir mon image. Donc, je vais faire image égale image open. Et là, j'ouvre image upload. D'accord ? Donc, j'ouvre avec mon script Python l'image que j'ai uploadée ici. Vous voyez, image est soulignée et pas définie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'importe ça. Donc, pour importer ça, c'est simple. On va faire from PIL import image. PIL, c'est la Python Imaging Library. Donc, c'est la lib de Python pour traiter les images. C'est parce qu'on va faire de la conversion. Vous savez, JPEG, PNG et compagnie. Donc là, on voit que c'est plus souligné. Nickel, très bien. Rien de compliqué. Pour l'instant, j'espère que vous suivez toujours. On va ensuite traiter cette image avec la librairie REMBG. Donc, on va importer en fait cette librairie. Donc, from REMBG. Et là, on va importer une de ces fonctions qui s'appelle remove. C'est juste le truc principal qui permet juste de supprimer le fond. Et ici, en fait, mon image, je vais appeler... Je mets ça dans une variable que je vais appeler fixe. C'est l'image qui a été fixée, que j'ai traité. Et là, je vais faire remove image. Voilà, donc c'est-à-dire que ce truc ici, là, d'import, que j'ai importé, la fonction remove, je l'applique à mon image que je viens d'uploader. Donc, ça devrait m'enlever. Donc, je devrais récupérer une image qui est nettoyée. D'accord ? Ensuite, je voudrais que cette image, elle soit téléchargeable au format PNG ou au format JPEG. Enfin, on s'en fiche. On choisit ce qu'on veut. Donc là, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais l'appeler Downloadable Image. Alors, tout ça, je ne sors pas de ma tête. Je suis en... Enfin, j'ai réadapté un tuto qui est dispo sur le site de Streamlit. Mais je le trouvais intéressant, surtout de l'expliquer comme ça. Comme ça, vous pouvez le refaire. Et puis ensuite, il y a d'autres tutos sur le site de Streamlit que vous pouvez suivre aussi. Et je pense que vous allez vous régaler. Et donc, dans le Downloadable Image, c'est simple. En fait, c'est mon image fixée, sauf que je veux la convertir. Donc, je vais la convertir. Je vais l'appeler convertimage fixed. Voilà, sauf que je n'ai pas la fonction de conversion. Donc, je vais la créer, cette fonction. Pour créer une fonction en Python que vous connaissez, il faut faire def convertimage. Donc là, voilà, il va convertir cette image. Donc, on lui passe l'image ici dans la fonction. Et on va créer... Alors, je vais effacer tout ça. On va le refaire propre pour qu'on puisse suivre le truc. On va créer un espèce de tampon. On va l'appeler buff qui sera égal à bytes.io. On ouvre, on ferme la parenthèse. Comme vous pouvez le voir, bytes.io n'est pas ouvert. Donc, pareil, on va l'importer. Donc là, c'est from.io import bytes.io. C'est juste pour créer un buffer, c'est-à-dire un truc qui va contenir notre image. Image qui sera converti dans le bon format. Donc là, on va faire img.save. Pareil, on sauvegarde. Donc, on n'a pas encore l'img ici. Alors, parce que c'est image, ce n'est pas img. Voilà. Hop, image.save au format PNG. Très bien. On récupère tous les bits de l'image, finalement. Donc, c'est byte. Donc là, on va créer une variable qui va récupérer la valeur de ce qu'il y a dans le buffer au format PNG. Et cette fonction, elle va tout simplement retourner ce qu'elle a eu en entrée dans un format PNG. Voilà. C'est juste une fonction de conversion. C'est-à-dire que si je mets un JPEG, un JPEG ou un PNG, ça passe là-dedans. Et ça sauvegarde cette image d'entrée au format PNG. Bon, c'est une vraie conversion qui a été faite. Comme ça, on est sûr d'avoir en sortie un PNG à chaque fois. Donc là, on voit que c'est bon. C'est plus souligné. J'ai bien mon image téléchargeable qui est convertie au format PNG qui se retrouve du coup là-dedans. Et maintenant, on va faire un bouton téléchargement. Donc, st.downloadbutton. Et comme tout à l'heure, on lui remet un petit label. Télécharger l'image. Quelle image ? Eh bien, celle-ci. Quel nom ? Bon, on met le nom qu'on veut. On peut mettre, par exemple, image détourée. Voilà, détourée et E. Je ne mets pas d'accent exprès. Je vais enlever ça devant parce que ça ne sert à rien. Voilà, ici, le mime type, pareil, j'enlève. Mais je sais que je veux récupérer un PNG puisque j'ai converti en PNG. Si j'avais mis JPEG ici, je mettrais JPEG là partout en bas pour récupérer un JPEG. Pour dire, c'est un JPEG que tu sauvegardes. Je sauvegarde et je vais relancer mon appli. Pour voir si je n'ai pas d'erreur et puis voir ce que je vais obtenir. Alors, ça s'ouvre encore sur mon autre onglet. Et là, il me dit pas de module nommé REMBG. Donc, pourtant, il me semblait l'avoir installé. Mais on va le réinstaller. Ça a l'air bon. Mais alors, du coup, je vais faire un PIP3 puisque comme j'étais avec Python 3.10, peut-être que ce n'est pas bon. Et je retente ma chance. Même souci. Alors, après enquête minutieuse de mes services de moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je relance Visual Studio parce qu'il n'avait pas capté que je l'avais installé dans l'environnement RemoveBG. Donc, j'avais tout fait bien, nickel. Mais il fallait que je relance mon IDE. Donc, voilà. Si vous avez le même souci que moi et que vous rencontrez cette erreur de module not found, eh bien, relancez votre IDE. Voilà. Donc, j'ai relancé Streamlit. Il m'a ouvert cette fenêtre. Donc, maintenant, je vais aller chercher une photo. Donc, pour l'instant, graphiquement, il n'y a pas grand-chose qui change. On va prendre, par exemple, le petit Mirkatt. Là, on va le transférer. Et vous voyez, là, derrière, il est en train de récupérer un espèce de modèle. Modèle un peu d'IA pour le traitement pour MBG. Modèle de Deep Learning. Et donc là, a priori, il l'a traité. Donc, maintenant, je vais télécharger l'image et voir ce que ça donne. Elle s'est téléchargée dans mes fichiers. Et voici ce que j'obtiens. Voilà. Donc là, l'image a été traitée. Alors, je ne la vois pas à côté Streamlit. Mais elle a été traitée automatiquement par MBG. Comme si je l'avais fait avec l'outil, mais en ligne de commande. Sauf que là, j'ai une belle interface. J'ai un beau petit bouton. J'ai tout ce qu'il faut pour faire tourner le truc. Donc, je suis content. Ça fonctionne. Maintenant, on va essayer de l'améliorer un petit peu en affichant les images. Donc là, la première étape, c'est de faire un st.image. Juste pour afficher l'image. Donc, on peut mettre, effectivement, une taille de colonne, etc. Moi, je veux juste l'afficher. C'est tout. Ensuite, je reprends le déroulé, on va dire, classique de mon script. Qui va traiter l'image, etc. Mais juste avant d'afficher le bouton, enfin de mettre le bouton pour la télécharger, je vais afficher à côté, je vais afficher la nouvelle image qui est traitée. Donc, je vais refaire un composant st.image. Sauf que dedans, je vais mettre l'image downloadable. Donc, c'est-à-dire le PNG. Je pourrais mettre la version fixée, mais je vais mettre juste le PNG. On va vite regarder ce que ça donne. Voir s'il n'y a pas de bug. Donc, ça se relance ici. Voilà. Donc là, je peux drag and dropper ou aller faire parcourir. Alors, je vais prendre une autre image. Qu'est-ce que j'avais ? J'avais le cheval. On peut prendre le cheval, transférer. Donc là, mon image s'affiche bien. J'attends, je laisse passer le temps de traitement. Et voilà mon image qui est détourée. Alors, vous voyez, ce n'est pas parfait parce qu'on est sur un outil où on n'a pas fait de réglage ni quoi que ce soit. C'est un outil automatique qui permet de détecter l'image. Et puis, il fait ce qu'il peut. Maintenant, ce n'est pas très joli, les images. Donc, on va jouer un peu avec les colonnes, etc. pour essayer de les mettre côte à côte. Donc, c'est là où ça va être un peu marrant parce qu'on va reprendre un peu tout le truc de zéro pour justement pouvoir faire quelque chose de joli. Donc, on va se remettre au tout début en fait et on va créer une page. Donc, on va faire st.setpageconfig. Donc, ça, ça permet de configurer la page. Donc, vous voyez, on peut mettre un titre à la page, une icône. Donc là, c'est une tête de mort. Un layout, ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire un layout plutôt centré. C'est ce que j'avais jusqu'à présent. Mais moi, je veux quelque chose qui soit un peu plus large. Donc, je vais faire wide. On verra comme ça la différence. Et puis, le sidebar state, ça, on n'en a pas besoin. Donc, je vais l'enlever. Ensuite, sur cette page, je vais écrire quelque chose. Donc, je vais faire st.write. Et st.write, je vais lui écrire en markdown. Donc, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets. Et le markdown, quand on veut écrire un titre ou quelque chose d'un peu gros, on met un dièse. Et si on veut, donc, dièse, c'est l'équivalent du h1. Et si on veut du h2, c'est dièse, dièse. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je l'appelle remover de la mort, comme d'habitude. Ensuite, je vais refaire un st.write, dans lequel je vais mettre une petite consigne, tout simplement. Donc, je vais mettre, ça, c'est pour vous montrer un peu le contraste entre le h1, le h2, etc. Vous voyez, si je veux, alors, je vais mettre, par exemple, uploader une image pour retirer l'arrière-plan et la rendre transparente. Ça, très bien. Et oui, parce que si on sauvegarde en PNG, c'est évidemment parce que le PNG supporte la transparence. J'avais un peu zappé ça, mais voilà, c'est surtout pour ça qu'on convertit en PNG, pour avoir cette notion de transparence. Si vous voulez mettre des petits pictos, vous pouvez faire, par exemple, 2.dog, 2. Ça, c'est les émojis, quoi, si vous voulez. Et ensuite, on va mettre un truc dans la sidebar, parce qu'évidemment, je vais avoir une petite sidebar. Là, je ne l'avais pas. Maintenant, on va créer une sidebar. Et dans cette sidebar, on va mettre, donc, st.sidebar.write. Et là, je remets, je vais mettre ici, uploader. Voilà, c'est ici que va se trouver mon module d'upload, dans la sidebar. Pas dans la partie centrale. Comme ça, je vais avoir d'un côté, sur le côté gauche, le bouton pour uploader. Et sur le côté droit, les deux images. Justement, concernant le côté droit. Alors, le titre, là, je vais l'enlever. Concernant le côté droit, je vais avoir besoin de deux colonnes. D'accord ? Donc, je vais faire colonne 1, colonne 2. Donc, ça, c'est colonne 1, colonne 2. Et enfin, ça, voilà, ça va être mes deux colonnes. Et dedans, je lui dis, voilà, je mets les colonnes. Alors, il y a une version bêta, on peut la tester. Je ne l'ai pas testée, normalement, c'est colonne tout court. Voilà, comme ça, je montre colonne. Mais vu qu'ils ont une version bêta, je me dis, autant prendre des risques et essayer. Ça ne va peut-être pas marcher, mais on verra bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction, en fait, à partir de... Parce que là, je convertis l'image directement ici, vous voyez. Mais on va créer une vraie fonction pour faire ça un peu propre. Donc, comme dans l'exemple, on va l'appeler fixe image. Voilà, comme ça. Je l'ouvre, ça, ça ne bouge pas. Image égale image open image. Après, on enverra l'image dedans, mais on verra ça après. Tout le reste, là, j'efface. Mais en gros, là, ce que je vais dire, c'est que dans la colonne numéro 1, donc colonne 1.write, je dis, je spécifie que c'est l'image d'origine. Voilà. Et toujours dans la colonne 1, cette fois, je lui passe un composant image. Donc là, j'ai un titre, enfin, j'ai un texte. Et ensuite, j'ai le composant image dans la colonne 1. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas compliqué, quoi. J'ai mon texte et mon image. Dans la colonne numéro 1, qui est à gauche. Ensuite, je traite mon image. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, Fixed Remove Image. On appelle Remove Background et on stocke ce qu'on a fait dedans. Ensuite, pareil, image détourée. Voilà, j'ai créé un texte, image détourée. Et mon image fixée, je la mets dans la colonne numéro 2. Rien de plus simple. Et dans ma sidebar, ce que je vais faire, parce que là, j'ai le bouton Upload, je vais faire un petit retour à la ligne. Donc je vais aller dans st.sidebar.markdown. Là, je spécifie vraiment que c'est du markdown pour qu'il puisse comprendre qu'on fait un retour à la ligne. Et je fais double slash n pour dire que je veux une nouvelle ligne en dessous du bouton. Sinon, il va m'être à côté. Et ensuite, je vais faire st.sidebar.downloadbutton. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, en fait, où je vais créer un bouton télécharger l'image. Et cette image que je vais proposer, en fait, je vais la passer à la fonction conversion directement ici. Voilà, je ne m'embête pas. Je peux le mettre direct dans l'appel ici du bouton de téléchargement. Comme ça, quand je clique, ça convertit l'image. Et moi, je récupère une image détourée au format PNG. Ça, ça ne bouge pas, d'accord ? Ce truc-là d'image Upload, je vais le récupérer. Parce que là, j'ai mes fonctions. On va le mettre en dessous ici. Voilà. Donc, image Upload, vous vous souvenez, c'était l'uploader. Sauf que là, mon file Uploader, il n'est plus sur la page principale. Il est dans la sidebar. Donc, je vais faire sidebar.fileUploader. Et après, ça ne bouge pas. C'est j'upload une image de n'importe quel format PNG, JPEG, etc. Je vais agrandir un peu. Voilà. Et c'est terminé. Donc, maintenant, on va lancer le programme quelque part. Donc, là, on va dire if image Upload is not none. Donc, ça veut dire que si j'ai posté quelque chose, en fait, si j'ai uploadé une image, puisque ce n'est plus à none, c'est plus à... Il n'y a plus rien du tout dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la fixer. Voilà, je la fixe. Et sinon, s'il n'y a rien dedans, alors, je peux effectivement lui dire aucune image sélectionnée. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est appeler une de ces images par défaut. Donc, je vais dire, par exemple, fix image. Et là, je vais l'appeler... On va détourer automatiquement girl.png. Donc, c'est... On va mettre .slash girl.... Alors, c'est jpg. Jpg. D'accord ? Donc, voilà. Donc, là, on fixe. Donc, c'est cette fonction-là, fix image, qui fait tout. En fait, qui fait tout le boulot. Sauf que, voilà. Là, si j'ai uploadé un truc, on fixe l'image que j'ai uploadé. Si j'ai rien uploadé du tout, on fixe l'image qui est sur le serveur, qui est girl.jpg. Je casse streamlit. Je le relance. Avec streamlit run remove.py. PY. Ça se relance. Alors, je vais aller voir derrière mon navigateur. Et là, voilà. Il me dit bêta, c'est pas bon. Donc, effectivement, bêta, c'est un vieux truc. Je pensais que c'était un nouveau truc. Mais non, c'est un vieux truc. Il est déprequeted. Donc, on va tout simplement le retirer. Donc, on enlève ici. On laisse juste colonne. Je relance. Je trouve mon navigateur. Il se recharge. Et là, on voit bien qu'on a maintenant une sidebar. Donc, vous voyez, la sidebar par défaut qui est ouverte, c'est bien. Parce que j'ai rien mis, pour l'instant. Je n'ai pas été parcourir les fichiers. Je n'ai pas uploadé de nouvelles images. Donc, on voit bien que j'ai mon image originale qui est là. Celle qui est détourée devrait arriver. Mais voilà, elle arrive ici. Et ici, j'ai mon truc pour parcourir. Sauf que normalement, cette partie-là, je me suis planté. Elle devrait être au centre. Voilà. Moi, ce que j'ouvrais dans sidebar, c'est juste ça et ça. Donc, en fait, c'est ici que je me suis planté. Colonne 1 et colonne 2 ne sont pas en sidebar. Mais à la limite, c'est bien que je me sois planté. Puisque comme ça, ça vous montre un peu la simplicité du truc. Là, j'ai juste rerun. Je n'ai même pas coupé. En fait, depuis tout à l'heure, je fais un CTRL-C et je relance le truc. Mais en fait, là, je l'ai juste relancé ici avec le bouton là au rerun. Et ça met directement le truc. Donc là, on peut voir deux choses. Bon, alors, il est en train de bosser sur l'image détourée par défaut. Très bien. Et on peut voir que j'ai téléchargé l'image qui est grisée ici. Puisqu'il n'y a rien dedans. J'ai mon anti-slash N qui est un peu bizarre. Donc, on verra ça après. Et j'ai Browse File. Donc là, je vais parcourir une image. Donc, je vais prendre, par exemple, le petit papy. Là, on ne l'a pas fait encore. J'upload. Il me l'affiche bien là. Nickel. Et après, il est en train de me la traiter en direct. Et vous voyez, si je redimensionne la fenêtre, il traite. Enfin, en tout cas, c'est responsif de base. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Les images sont assez balèzes. Les images que j'ai sélectionnées sont assez grandes. J'aurais dû les réduire un petit peu en taille avant. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps. Mais bon, si vous avez des images plus petites, voilà. Donc là, elle est détourée. Il n'y a aucun souci. C'est nickel. Et donc, du coup, maintenant, j'ai mon bouton télécharger l'image. Et quand je la télécharge, je l'ai ici. Image détourée. Vous voyez, elle s'appelle image détourée. Alors, tirez deux parce que j'avais déjà récupéré la première. Et je récupère bien la petite photo du papy qui a été traité, etc. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis un write slash slash plutôt qu'un markdown. Parce que markdown, c'était peut-être un peu ancien. Maintenant, par défaut, il se porte le markdown de base dans write, comme on l'a vu un peu plus haut. Donc, effectivement, ça ne sert à rien. Donc, je l'ai juste mis là. Alors, concernant mon petit problème avec le retour à la ligne, le petit anti-slash end. Bon, en fait, c'est parce que j'ai utilisé le point markdown. Mais en fait, c'est plus nécessaire parce que la fonction write permet directement d'écrire en markdown. Donc, il n'y a même plus besoin d'échapper l'anti-slash. Donc, il faut juste faire un st.sidebar.write anti-slash end, tout simplement. Et voilà, ça me permet d'avoir mon retour à la ligne. Donc, je sauvegarde. Je relance streamlit, enfin le script streamlit. Il me rouvre la page. Et donc, je me retrouve ici avec tout ce qu'il faut. Et donc, là, je n'ai plus qu'à parcourir et aller uploader mon image. Donc, je vais faire un browse. Je vais prendre une autre image. Là, ici, j'ai un petit robot. Ça changera un peu. Voilà, donc l'image est en train de se uploader. Elle est ici. Elle est en train d'être traitée puisqu'on voit ici, ça clignote. Et voilà, l'image est détourée et je peux la télécharger. Et quand je la télécharge, on voit, elle s'appelle image détourée 4.png. Et si je l'ouvre, je l'ai de manière totalement détourée. Donc voilà, ça, c'était, on va dire, un premier exemple qui était intéressant. Maintenant, si je vais sur streamlit, on peut voir ici, là-haut, qu'on a la galerie. Alors, la galerie, c'est tous les éléments qu'on peut avoir au sein de streamlit. Enfin, tous les projets, en tout cas. Alors maintenant, avant d'enchaîner sur autre chose, je vous invite à aller voir la documentation de streamlit. Juste pour regarder un peu comment elle est faite. Ça, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas très compliqué. Elle est très claire. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie library. On peut avoir aussi la partie cloud si ça vous intéresse. Il y a des tutos aussi, des choses comme ça un peu plus techniques aussi si vous voulez tester. Donc ici, on peut voir qu'on est capable, à streamlit, de créer effectivement des pages, comme on vient de le faire. Mais aussi des applications multipages. Donc voilà, c'est pas impossible, en fait. Pour lancer une appli avec plusieurs pages, on a le entry point ici, qui est notre fichier, en fait, principal. Et puis ensuite, il faut créer un répertoire pages, pages, avec un S. Et dedans, on met bien nos fichiers. Donc voilà, là, ils mettent dedans about.py, page2.py, 3.py, etc. Voilà, on peut aussi les numéroter. Et du coup, même les numérotants, donc elles sont ordonnées. Et comme on peut le voir, ben voilà, elles apparaissent ici. L'API est intéressante, puisque comme on importe ça dans nos scripts, ben du coup, voilà, on peut voir un peu tout ce qu'il y a. Donc, je vais pas tous les passer en revue, mais c'est pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire. Donc là, on a tout ce qui est écriture. Donc le st.write, ça, c'est ce qu'on a utilisé. C'est pour écrire des choses. Mais si on les met aussi en direct, on peut, enfin ça, par défaut, c'est reconnu. Et ça peut s'afficher comme si ça s'affichait au travers d'un st.write. Donc ça, voilà, c'est ce qu'ils appellent le magic. On a tout un tas d'éléments textes. Donc vous voyez, préformaté, les titres, les headers, des blocs de code, etc. Tout ce qui est présentation de données, des metrics, des tableaux, des data frames, des dictionnaires du JSON, des graphiques, évidemment. Des widgets d'input, donc le fameux bouton, le fameux bouton download aussi qu'on a vu tout à l'heure, les checkbox, enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour des formulaires, des sliders, des file uploaders, des entrées caméras aussi si vous voulez récupérer la caméra, etc. Les médias, tout ce qui sert à l'affichage des médias, audio, image, vidéo. Les layouts, c'est intéressant parce que ça permet aussi de mettre en forme votre application. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, on a fait avec les colonnes, vous voyez, là, on a une colonne à deux parties, par trois, etc. On a des conteneurs qui appellent ça des tabs. Les expanders, c'est des choses qui peuvent être étendues, cachées, etc. Un autre type de conteneur qui peut contenir différents éléments dedans. Et puis, un conteneur simple, vide. Donc voilà, tout ce qui est statut, donc ça c'est les barres de progression, les petits messages qui vont s'afficher pendant un certain temps, les petits ballons qui s'affichent quand c'est un anniversaire ou voilà, quand vous faites ce que vous voulez, quoi. Des petits flocons de neige et puis tout ce qui est box, donc boîte d'erreurs, boîte d'infos, boîte d'exception, voilà, toutes les alertes, quoi. Ensuite, on a des choses un peu plus techniques comme des outils pour contrôler les flux. Donc par exemple, pour relancer un script ou stopper un script et puis pour regrouper des widgets ensemble, etc. Là, c'est des placeholders, donc c'est-à-dire des fonctions qui permettent de placer des choses. Par exemple, des objets de la doc, voilà, si on veut afficher ça, afficher des paramètres de requête. Bon, ça c'est des trucs un peu plus techniques. Voilà, après on rentre dans le technique avec les charts, les états de session, tout ce qui est gestion des performances, avec la mise en place du cache aussi, ça c'est pas mal de le savoir que ça peut faire du cache parce que l'application en elle-même peut être assez lente. Du coup, si vous voulez passer en prod, entre guillemets, ça vaut peut-être le coup de commencer à gratouiller là-dedans pour mettre en mémoire en fait l'exécution des fonctions, etc. Et mettre en cache certaines fonctions, voilà. Et enfin, la personnalisation qui retourne des infos sur la personne qui est loguée, donc voilà, sur l'utilisateur. Et puis après, tout ce qui est fonctionnalités avancées, sachez que vous pouvez faire des thèmes avec Streamlit. Donc ça peut être intéressant aussi, vous pouvez sortir du cadre qui est cadre graphique de l'outil. Et puis bien sûr, créer vos propres composants. Donc ça c'est cool parce que vos composants, ils sont aussi importants pour pouvoir prévoir dans votre appli des choses qui ne sont pas prévues dans Streamlit. Sachant qu'au niveau de Streamlit, là-haut, vous avez un truc qui s'appelle Component. Ce sont des composants tiers, ce que vous pouvez intégrer, tout directement en fait. Donc voilà, il y en a plein. Il y en a un pour cromper les images, il y en a pour afficher des molécules en 3D. Il y en a pour écrire à la mano. Un autre pour mettre par exemple un discus, pourquoi pas. Un player YouTube, etc. Donc bon, il y a de quoi faire en composants. Et puis une autre partie qui est intéressante, c'est la galerie. Parce que là, c'est tous les projets que les gens ont fait à Streamlit. Voilà, donc le background remover qu'on vient de faire, il se trouve ici. Et il y en a plein, plein, plein. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous pouvez aller voir l'appli directement, qui va se lancer directement. Et puis évidemment, consulter son code source. Donc voilà, là en l'occurrence, ça va être assez lent. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je vous propose qu'on code autre chose. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire tout à fait autre chose, mais en utilisant un modèle d'analyse de données. Et donc, en l'occurrence, TensorFlow ou P-Torch. Pour justement faire un peu du deep learning, si vous voulez. On ne va pas pouvoir faire ça sur ma machine, parce que je n'ai pas les capacités. Ma machine n'est pas assez puissante pour faire ça. Donc je vais vous montrer comment on fait ça directement sur Google Collab. Ça fera une petite révision de Google Collab. Moi, je trouve ça sympa. Vous allez voir. Donc Google Collab, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à vous référer à mes vidéos précédentes où j'en ai parlé. C'est un outil de Google qui permet de créer des notebooks. Des notebooks, c'est un mix entre du code Python et du texte. Donc par exemple, je peux créer des blocs de texte ici. Alors c'est gratuit, un Collab, dans une certaine mesure. Voilà, après, si vous voulez plus, ça peut être payant. Voilà, donc on peut faire un outil pour analyser le... Alors ils appellent ça sentiment en anglais, sentiment, voilà, d'un texte. Donc là, on voit à gauche, à droite, il y a du... Enfin, on peut mettre le code, etc. On peut monter les blocs, les descendre et compagnie. Bon voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On l'avait déjà vu. Maintenant, ce qu'on va faire avec ce Collab, déjà, je vais le sauvegarder. Je vais l'appeler Streamlit Demo, voilà. C'est qu'on va installer ce dont on a besoin. Donc là, dans le premier champ de code, je vais installer... Enfin, je vais faire un pip, install. Et donc, je vais évidemment installer Streamlit. Et je vais installer un truc qui s'appelle Transformers. Transformers, c'est une lib qui, on va dire, propose des modèles préentraînés pour faire des tâches sur du texte, sur des images, sur de l'audio. Donc, on est vraiment sur des choses liées au machine learning. C'est un truc qui est développé par Hugging Face, que vous connaissez sûrement, parce que je vous en ai déjà parlé aussi. Alors ça, je vais le fermer, ça aussi. Donc voilà, on va avoir besoin de ça, d'accord ? Donc ça, je vais le lancer. Ensuite, le truc, c'est que je vais avoir besoin d'un autre outil qui s'appelle Local Tunnel. Vous pouvez aussi utiliser Ngrok. C'est possible, j'en avais... La dernière fois, je l'avais fait avec Ngrok. Local Tunnel, en fait, c'est juste pour faire un tunnel entre mon exécution locale chez Google et une adresse IP qui me sera accessible via mon navigateur ou qui sera accessible par n'importe qui. Donc voilà, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter un bloc de code juste en dessous et je vais taper la commande npm install local tunnel. Donc ça, c'est un outil qui n'a rien à voir avec vraiment notre appli, c'est juste pour pouvoir y accéder. Alors attention, j'ai mis npm install local tunnel comme ça, mais si je la lance comme ça, je vais vous montrer, ça ne fonctionne pas. C'est normal parce qu'en fait, quand on veut exécuter des commandes comme ça, classiques, qu'on pourrait exécuter sur une machine, il ne faut pas oublier le point d'exclamation devant. Voilà, donc là, je vais pouvoir lancer ça, sachant que juste avant, mon pipe install streamlit transformer est bien effectué, ce qu'on voit à côté, la petite encoche verte. Donc ça veut dire que c'est bien fini, je peux passer à l'étape suivante. Donc j'installe local tunnel. Ensuite, je vais lancer ma commande streamlit. Donc là, pareil, streamlit. Et je vais lui faire lancer un script. Alors le script, pour l'instant, je ne l'ai pas écrit, on va l'écrire après ensemble. Mais voilà, script.py. Et ce script, je vais le lancer en fond, parce que je ne veux pas qu'il bloque l'exécution de Google Collab, parce qu'après, je veux pouvoir utiliser local tunnel pour déporter l'affichage de mon appli. Donc voilà, je mets juste un petit commercial. Alors ça, je ne lance pas tout de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le script. Donc j'ouvre ici à gauche mon gestion de fichier, et je vais faire un nouveau fichier, que je vais appeler script.py. Je peux l'ouvrir, évidemment. Donc vous voyez, il s'ouvre là à droite, et je peux commencer à coder un truc dedans. Donc là, on se retrouve un peu avec le même schéma que la dernière fois, où je vais pouvoir coder mon script. Alors attention, ce bout de script ne va pas rester. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez recharger votre Google Collab, il va être nettoyé. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller le chercher sur Google Drive, si vous voulez. Ou alors le coder en local. Bon, on va faire ça, on va le coder en local, et après l'uploader. Voilà, mais il sera supprimé ensuite. Donc je vais faire un nouveau fichier, je vais le sauvegarder, je vais l'appeler script.py. Voilà, et je vais pouvoir du coup commencer à coder mon truc. Donc même chose que tout à l'heure, on importe streamlit as st. On va importer aussi la lib transformers, et notamment pipeline. Alors un pipeline dans transformers, c'est un moyen de bouger et de manipuler de la donnée d'un système à un autre. Donc c'est-à-dire que ça prend de la donnée d'origine, ça fait des actions, et ça la transforme, et ça l'envoie vers la destination voulue. Mais de toute façon, on va l'utiliser, donc vous allez voir comment ça s'utilise. Donc sur mon appli, le premier truc que je vais faire, c'est un st.title pour lui mettre un titre. Donc je vais lui dire, par exemple, analyseur de sentiments. Ensuite, j'ai créé un champ input, donc je vais l'appeler, enfin je vais le mettre dans une variable texte, je vais créer un champ, voilà, texte, et je vais utiliser le composant st.texte underscore, alors pas aria, mais input, voilà, dans lequel vous allez pouvoir mettre du texte. Donc on met, vous mettrez le texte que vous voudrez dedans, voilà, entrez votre texte ici. Ce sera le texte qui sera analysé. Ensuite, on va créer un classifier, donc c'est-à-dire un outil pour classer ce texte. Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, voilà, c'est juste ça. Donc voilà, je l'appelle sentiment underscore classifier, et là, c'est là où je crée mon pipeline. Donc mon pipeline, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va utiliser tout simplement un modèle, un modèle chez GingFace, qui s'appelle Distillibird. Alors je vais vous le montrer. Voilà, ici, donc sur GingFace, on a ce modèle, Distillibird, Base, Encased, FineTune, SST2, English. Donc ça permet de faire de la classification de texte, tout simplement, pour du texte en anglais. J'ai pas du tout regardé s'il y avait la même chose pour du français, mais bon, c'est probable. Si je regarde ici, voilà, il y a d'autres modèles, mais normalement, il devrait aussi comprendre le français, on verra. Donc voilà, c'est ce modèle-là qu'on va utiliser. Donc après, vous pouvez utiliser d'autres trucs, c'est juste pour une démo. Donc ce pipeline, on va dire que c'est une classification de texte, et on va lui spécifier un modèle. Donc modèle, égal, donc là, on peut lui mettre le modèle qu'on veut, sauf que moi, je veux Distillibird, machin truc, donc je récupère ce qu'il y a sur le site de GingFace, et je lui mets ça. Voilà, sur ce, je ferme, la parenthèse est restée ouverte là, voilà, ici. Parenthèse fermée, le modèle est créé, enfin en tout cas est importé, dans le pipeline. Ensuite, on va dire, voilà, s'il y a un texte qui est rentré dans l'input, eh bien c'est simple, tu me stockes le résultat du sentiment classifier. Donc en gros, on passe le texte dans le pipeline, et on sort le résultat qui est indexé au niveau du tableau en zéro. Je pense que le résultat, ça va être un genre de JSON, etc. Donc nous, la valeur qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est positif ou négatif. Alors moi, je ne vais pas juste imprimer les résultats bruts comme ça, je veux vraiment le label qui est contenu dans les résultats, qui dit si c'est positif ou négatif. Donc je vais faire un STWrite, sauf que je vais dire que la prédiction, c'est ça, c'est le résultat du label. Et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant que j'ai mon script qui est créé, alors j'ai les transformers là ici qui n'est pas importé, mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont importés de l'autre côté. Je vais retourner côté collab, je colle mon script et je le sauvegarde. Voilà, il est bien enregistré. Donc maintenant, je reprends mon lancement. Donc je vais lancer mon script. Alors ça, je n'en ai pas besoin là du drive. Je vais le supprimer avec la petite corbeille ici. Et je vais créer un nouveau bloc de code parce que, en fait, j'en ai besoin pour exporter le tunnel. Donc là, on voit bien que Streamlit, il est en train de tourner. Donc je vais déporter le tunnel sur le port de Streamlit. Donc le port 8501. Donc je vais faire un npx local tunnel-port 8501. Ce qui est écrit là juste au-dessus. Et je le lance. Alors là, on voit que le truc tourne encore. Donc ce qui bloque celui d'après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le stopper. Lui aussi, je vais le stopper. Et en fait, c'est parce que la sortie ici arrive toujours dans le terminal, enfin dans Collab. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger la sortie de mon script dans un fichier. On va dire un fichier à la con, un log que je n'irai même pas lire. Mais voilà. Donc on va faire log.txt. Et on remet un petit e-commercial juste derrière. Voilà, je peux relancer cette partie-là. Je n'oublie pas de bien coller le e-commercial avec le petit chevron là juste derrière. Et je lance npx local tunnel. Voilà, maintenant il me donne une URL. Je clique dessus. Je dis que je continue. Donc c'est pour du test. Ce n'est pas de la prod. Mais voilà, ça permet de rediriger le... Et voilà, Streamlit est en train de se charger. Et là, il me dit analyseur de sentiments. Donc c'est ce que j'ai codé. Analysez votre texte. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Alors, je vais essayer avec du français. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Mais normalement, c'est fait pour l'anglais. Bonjour, je suis super heureux. Et je fais entrer. Évidemment, là derrière, lui, il bosse. C'est-à-dire qu'il fait tourner son modèle. Donc ça utilise du GPU et compagnie. Donc voilà, il trouve que c'est positif. Si je lui dis que je suis super triste, je fais entrer. Il trouve toujours que c'est super positif. Bon, donc je vais mettre bonjour, je suis super triste. J'ai envie de sauter dans le canal. Pour en finir. Voilà, soyons un peu plus précis. Toujours le problème avec les IA, c'est qu'il faut être vachement précis. Toujours très positif. Je pense qu'il n'aime pas le français. Donc on va essayer avec de l'anglais. Donc je lui dis, je suis tellement triste et déprimé. Je relance. Et là, évidemment, c'est négatif. Je vais dire, I'm so happy. Donc on est vraiment sur un modèle qui gère que l'anglais. J'ai bien tenté, voilà. Et après, on peut lui prendre un texte. C'est-à-dire que je peux tout à fait générer un texte avec chat GPT ou même recopier-coller un truc sur un site et voir ce que ça donne. Donc là, je vais lui mettre un texte très joyeux qui dit que c'est un super jour et qu'on doit répandre la joie et compagnie. Je balance. Positif. Maintenant, je vais lui prendre un texte pareil, plus complet, mais sur la noirceur de nos âmes. C'est écrit, voilà. La vie est si lourde, etc. Bon, bref, un truc de dépressif. Et on est bien sur du texte plutôt négatif. Alors voilà, ça dépend vraiment de la longueur du texte. Le modèle n'est pas fou, j'avoue. C'est pas un modèle de zinzin. Il y a sûrement mieux. Voilà, mais c'est surtout pour vous montrer qu'on peut aussi faire tourner ça directement sur un collab. Ça permet comme ça, si vous codez des trucs, de pouvoir avoir une interface assez easy sans vous prendre le chou avec des texte input et des st-write, tout simplement. Voilà pour la démo. Donc, j'espère que cette nouvelle découverte vous aura fait plaisir et vous aura montré des nouvelles choses. Je n'ai pas parlé, si je n'ai pas parlé d'un truc, vous m'y faites penser. C'est que depuis récemment, on peut hoster, c'est-à-dire héberger, son application Streamlit gratuitement sur le cloud communautaire. Donc, ça se passe ici au niveau du cloud. Voilà, vous regardez la vidéo si vous voulez. Vous faites Get Started. Évidemment, il faut vous connecter avec un compte GitHub ou Google. On crée le compte. Quelques champs à remplir. Et ensuite, on dispose d'un workspace. Et donc, on peut comme ça créer une nouvelle application ici et la déployer. Alors, c'est associé à notre compte GitHub. Mais voilà, déployer une application. Alors, c'est à vous de la mettre en fait sur GitHub, l'appli. Donc, vous mettez un point pays sur l'appli et puis, enfin, sur votre compte GitHub et vous pouvez l'appeler comme ça directement. On peut aussi prendre une application Sample. On va voir s'il a créé. Et voilà, on va voir ce qu'il dit. Votre app est dans le four. Moi, côté GitHub, j'ai un Streamlit, pardon, Example qui s'est créé. Donc, j'ai ça qui s'est créé. Je ne sais même pas si c'est visible en privé ou en public. Non, visiblement, c'est créé en public. Donc, on nous fera attention. Ce n'est pas très grave. Et si je regarde le code source, bon, ben voilà, c'est juste un espèce de low world. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, il est en train d'être déployé. Donc, on va être patient. Mais techniquement, tout ce que j'ai fait là, ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire l'outil pour détourer les images et puis cette partie plus machine learning, on va dire, vous pouvez la déployer comme ça chez Streamlit. Donc là, visiblement, c'est déployé. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais bon, on a un manage app ici. On voit tout ce qui a été installé, entre guillemets. Comme ça n'avait pas l'air de marcher, ici, on a les trois petits points. On peut rebooter son app. On a les settings. On a les analytics. On peut télécharger les logs. On peut, en fait, faire des choses en tant qu'admin. Donc, ça peut être intéressant. Là, il prépare le système et on va le laisser bosser. Bon, visiblement, leur démo ne fonctionne pas. Ah, si, ça y est, c'était un peu long. C'est trop défaitiste. Voilà. Donc, c'est bon. Ça, c'est la démo. Donc, ça présente des points, une spirale, etc. Donc, après, on peut faire des réglages. Changer le nombre de points dans la spirale. Changer le nombre de tours, de tourbillons que fait la spirale. Donc, voilà. Plus j'en mets et plus je mets de points, plus j'ai quelque chose de... Voilà. Avec, évidemment, le code source en dessous. Et puis, ce petit panneau de contrôle qu'on peut agrandir ou réduire. Voilà. Évidemment, après, l'idée, c'est que vous puissiez mettre vos propres sites, vos propres scripts directement dans le cloud de Streamlit. Alors, ça ne fait pas tout. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas s'installer. Par exemple, là, si vous avez besoin de TensorFlow, il n'est pas directement dedans. Donc, autant passer par Collab. Voilà. Des choses comme ça. On peut spécifier des packages extérieurs en modifiant le fichier Requirements.txt qui se trouve sur le GitHub aussi. Voilà. Après, tout le reste, ça va dépendre de vous, de votre volonté à aller lire la documentation. Moi, comme d'habitude, je vous fais une petite intro. Je vous donne envie de tester. Je vous donne envie d'explorer. Comme vous avez pu voir, ce n'est pas trop compliqué. Et ça permet de monter des interfaces assez basiques, assez simples pour n'importe quel bout de code Python. Donc, voilà. J'ai trouvé ça assez cool. Ça vient compléter un peu ces idées de faire ces outils soi-même, de faire ces scripts soi-même. Par exemple, je ne sais pas si vous faites des scripts pour récupérer des factures. Par exemple, vous pouvez les modifier ou en tout cas modifier la data que vous récupérez pour pouvoir après la réinjecter ailleurs, etc. ou donner des choix via un formulaire et compagnie. Donc, voilà. C'est une piste à explorer. Je vous invite à le faire. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous sur Patreon très prochainement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez sur patreon.com slash corben. Et puis, pour tous les abonnés, on est ensemble. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao. Ciao.